C'est terre que je respire C'est terre que je respire C'est ta présence qui vit en moi Ce paix jour après jour Ce paix jour après jour C'est ta parole Donnée pour moi Et moi J'ai tant besoin de toi Et moi Je suis perdu sans toi Et moi J'ai tant besoin de toi Et moi Je suis perdu sans toi C'est terre que je respire C'est terre que je respire C'est terre que je respire Chers amis, bonsoir Je suis très content de vous voir ce soir Une fois de plus, je vous remercie d'être là parmi nous Je sais que certains d'entre vous ont dû laisser leurs activités pour être parmi nous Donc je vous remercie énormément au nom du Seigneur Sachez que votre présence parmi nous est grandement appréciée En fin de compte J'espère que vous vous rappelez de la promesse que je vous ai faite hier Hier je vous ai fait une promesse Je vous ai dit que durant le mois que nous allons passer ensemble A étudier la parole de Dieu Je n'ouvrirai pas d'autres livres Mais j'ouvrirai la parole de Dieu Et la parole de Dieu seul C'est la promesse que je vous ai faite Et cette promesse Je tiens bien la tenir Aimez-vous les gens qui gardent leurs promesses ? Je pense que nous aimons tous les gens qui gardent leurs promesses Savez-vous que Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens de A vrai dire qui ont de la difficulté à se rendre ici Nous avons un service de transport Et certains de nos chauffeurs se feront le plaisir de vous reconduire Ou de vous emmener Donc si vous pensez que le transport peut être un problème pour vous Pour vous rendre ici et passer du temps avec nous Sachez que nous avons un service de transport à votre disposition Nous avons aussi un service de garde d'enfants Il y a des gens spécialisés en dessous qui s'occuperont de vos enfants Ils feront des bricolages avec eux Ils feront tout un tas d'activités Chanteront avec eux, dessineront avec eux Parce que nous voulons prendre soin de vos enfants Pendant que nous allons étudier la Bible ensemble ici Sachez qu'en bas, vos enfants seront aux petits soins Nous avons aussi des cadeaux pour vous Et j'espère que vous avez reçu ce petit livre C'est le premier cadeau que nous souhaiterions vous offrir ce soir Ce livre, je l'ai spécialement choisi pour vous Pourquoi ? Parce que des milliers de personnes qui ont lu ce livre Dont moi, ont pu retrouver de l'espoir Vous savez, l'espoir, c'est ce qui nous manque dans ce monde Bien souvent, nous avons des difficultés Les difficultés de la vie viennent et nous terrassent un peu Mais ce livre nous parle de Dieu Et nous parle de Jésus-Christ Il nous redonnera un petit peu d'espoir A l'intérieur de ce livre, vous pouvez trouver une carte J'espère que si vous n'avez pas eu le livre Juste levez la main et nos huissiers et nos huissières Se feront un plaisir Il y a quelqu'un dans le fond qui n'a pas reçu de livre Donc Vous pouvez aller au fond, voir les huissiers et les huissières Et en fin de compte, les huissiers et les huissières Apprendront des livres dans le fond Ils viendront vous voir et vous le remettront A l'intérieur de ces livres, il y a des cartes Ces cartes sont très très importantes pour plusieurs raisons La première raison, c'est que depuis hier, nous avons commencé à prier pour vous Si vous êtes venus hier et que vous avez rempli cette carte Sachez que depuis hier, je prie et mon équipe, nous prions pour vous Mais aussi, après cette présence Après cette présence, nous allons vous offrir un cadeau Ce livre retrace l'histoire du christianisme Et nous parle de la parole de Dieu Après cette présence, c'est ce joli cadeau que nous vous offrirons Après 14 présences, vous aurez cette magnifique Bible Vous me dites une Bible, j'en ai déjà Mais cette Bible, elle est spéciale En fin de compte, elle contient à la fin Presque le résumé de tous les messages que nous allons étudier soir après soir Donc pour une bonne révision, vous pouvez utiliser cette Bible Cette Bible-là, nous l'avons fait faire à votre intention Si vous allez à la maison de la Bible ou à d'autres endroits, vous ne pouvez pas l'acheter C'est une Bible que j'aime utiliser, tout spécialement Une Bible spéciale Et ce soir Souvenez-vous Hier, Pasteur Pape vous a dit Que selon moi Selon moi, Pasteur Teddy Bagassien La plus belle femme du monde La plus belle femme du monde S'appelle Isabelle Méluze Bagassien Chérie, veux-tu te lever, s'il te plaît ? Tu peux te retourner ? Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Ah, elle est très très belle Il y a ma fille à côté, Anaïs Tu peux dire bonjour, Anaïs ? Et tu peux te rasseoir Et il y a mon autre fille, Sephora Mais vous savez, Sephora aime jouer Elle aime s'amuser Donc elle est en bas En train de faire du bricolage Avec vos enfants, certainement Ce soir Je voudrais, avant de Vous présenter le sujet Vous offrir un cadeau Est-ce qu'il y a un brave parmi vous ce soir ? Un brave non-adventiste Un brave visiteur Y a-t-il un brave avec nous ce soir ? Il n'y a pas de brave dans l'assemblée ? Je voudrais juste lui poser une question Une question Est-ce qu'il y a un brave parmi nous ? Je voudrais vous offrir un cadeau Est-ce qu'il y a un brave ? Debout mon brave Je vais te poser une question Je vais vous poser une question Et cette question, il va falloir répondre très très vite Très très vite Comment s'appelle la plus belle femme du monde ? Selon moi, comment s'appelle la plus belle femme du monde ? Pouvez-vous me pointer la plus belle femme du monde ? Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Je pense qu'on n'aura pas de chicane ensemble Ce soir J'aimerais vous présenter Et étudier avec vous L'étrange statut De fer et d'argile Fait une prédiction sur le bonheur L'étrange statut de fer et d'argile Nous fait une prédiction Sur le bonheur Mais avant, juste avant D'étudier la parole de Dieu Inclinons la tête Seigneur Jésus éternel Tu vois papa Que nos amis sont venus ce soir ici Pour écouter ta parole Mais seigneur Je ne sais que leur dire Je te prie Afin que tu puisses les bénir Et trouver le chemin de leur cœur Et leur montrer le vrai bonheur Au nom de Jésus Amen L'étrange statut De fer et d'argile Fait une prédiction Sur le bonheur Oh le bonheur Savez-vous que beaucoup de gens Essayent de prédire l'avenir Beaucoup de gens Essayent de prédire les événements Parce qu'ils veulent empêcher Certains événements d'arriver Madame Jacquet Est l'une de ces personnes En fin de compte Elle aurait tant aimé Pouvoir prédire l'avenir Et changer Le cours Des événements Voilà madame Votre fils a eu un accident De la circulation A 3h30 Sur la départementale 22 Il a perdu la vie madame Ça va vous demander beaucoup de courage madame Mais je vais vous demander de venir nous accompagner Pour reconnaître votre fils Réfléchissez un moment Réfléchissez un instant Vous avez peut-être perdu Un être cher Peut-être perdu une maman Peut-être perdu un papa Dans des circonstances tragiques Peut-être perdu un enfant Peut-être perdu un frère Ou une soeur Ou un ami Dans des circonstances tragiques Peut-être un accident de voiture Ou peut-être un tremblement de terre Comme celui en Haïti N'aimeriez-vous pas revenir en arrière Ou pouvoir prédire les événements Afin de pouvoir arracher sa vie du danger ? L'homme À travers les temps Et les âges A essayé de prédire l'avenir Et en fin de compte Il veut éviter la douleur La souffrance et la peine Sachez Que maintenant Au 21ème siècle L'homme utilise Toute son intelligence Il utilise Toute sa connaissance Il utilise Toute sa science Il utilise Tout son savoir-faire Pour pouvoir Prédire L'avenir Imaginez-vous Un ordinateur Un ordinateur Qui puisse Prédire L'avenir Chaque fois qu'un individu Fait un investissement quelconque Il prédit l'avenir Le conseiller financier George Ewer A collaboré avec des associés Pour développer un logiciel Qui se sert de petits programmes autonomes Appelés robots Ou agents logiciels Qui passent le web Au peigne fin À la recherche de tuyaux Sur le monde de la finance Les concepteurs font le pari suivant En faisant un balayage Systématique du langage du web Ils comptent obtenir Un résumé de l'inconscient collectif Et par la même occasion Une vision de l'avenir J'oserais dire Que c'est un aperçu Du subconscient universel Quel que soit leur mécanisme Les webbots Obtiennent des résultats impressionnants En août 2004 On a prédit Qu'un tremblement de terre Accompagné de vagues dévastatrices Ferait 300 000 victimes Le tsunami a frappé En décembre 2004 Les webbots Ont également prédit Les attaques au bacille du charbon De 2001 à Washington La coupure de courant généralisé Sur la côte Est en 2003 Les ravages de l'ouragan Katrina En 2005 Mais les prophéties des webbots Quant à l'avenir Sont encore plus troublantes Si les webbots Ne se trompent pas On devrait assister À une escalade Menant à Je n'aime pas le dire Mais à une guerre nucléaire De courte portée En 2008 ou 2009 Les webbots Les webbots Ont essayé de prédire l'avenir J'aurais tant aimé Que ce soit vrai Qu'un ordinateur Puisse nous prédire l'avenir Vous savez J'aurais tant aimé Que ce soit vrai J'aurais tant aimé Qu'on puisse prédire Les milliers de morts Qui ont Péri À cause du tsunami J'aurais tant aimé Qu'on puisse dire À ces gens-là Que Un tremblement de terre Un tsunami Allait arriver Afin que Ces personnes Puissent se sauver De là J'aurais tant aimé Qu'on puisse prédire Le tremblement de terre De janvier 2010 En Haïti N'auriez-vous pas aimé Qu'on puisse prédire cela J'aurais tant aimé Que la webbots Puisse prédire L'avenir Mais il n'y a pas eu D'attaque nucléaire Comme ils l'ont dit En 2008 et en 2009 Il n'y a pas eu D'attaque nucléaire L'homme a toujours essayé De prédire l'avenir Mais c'est en vain C'est en vain Parce que l'homme Est incapable De prédire l'avenir Considérer avec moi Certaines de ses prédictions Le téléphone A trop de défauts Pour être sérieusement Considéré comme un moyen De communication J'ai un téléphone Mais un téléphone Intelligent Je peux aller sur internet Avec mon téléphone Je peux recevoir Des textes messages Avec mon téléphone Je suis sûr Que la plupart d'entre vous Vous avez un téléphone Sur vous En maintenant Ou à la maison Il n'y a pas de raison Pour laquelle les gens Voudraient avoir Un ordinateur chez eux La plupart d'entre nous ici Nous avons des ordinateurs Dans nos téléphones Nous avons des ordinateurs Avec nous J'en utilise un Pour cette présentation Nous avons des ordinateurs À la maison Mais c'est ce qu'on nous disait En 1977 Et à vrai dire C'était le président Et fondateur De la Digital Equipment Corporation Un savant L'homme A essayé De prédire l'avenir Et il essaie Mais prédire l'avenir C'est comme conduire À travers le brouillard Savez-vous Ce qui va arriver demain? Savez-vous Ce qui va arriver ce soir? Savez-vous Ce qui va arriver dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 15 ans? Dans 20 ans? Nous ne pouvons Prédire L'avenir Mais ça ne décourage pas Des gens d'essayer Combien de fois Combien de fois Est-ce que vous avez Écouté la météo Et on vous a dit Qu'il allait faire beau Alors vous vous êtes habillé Vous avez mis Un petit t-shirt Et vous êtes sorti Et il pleuvait Vous auriez dû Prendre votre parapluie L'homme ne peut Prédire L'avenir Les diseuses De bonaventure Les experts En parapsychologie Personne ne peut Prédire L'avenir Leur prophétie Ne s'accomplit pas Mais ce soir Ce soir Je souhaite vous dire Qu'il y a quelqu'un Qui connait L'avenir Et cette personne C'est Dieu Dieu sait tout Il sait avant tout Ce qui va se passer Voici ce que la parole De Dieu nous dit Car je suis Dieu Il n'y a Point d'autre Je suis Dieu Et nul n'est Semblable à moi J'annonce Dès le commencement Ce qui doit arriver Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore Accompli La Bible nous le dit La Bible nous dit D'avance Ce qui doit arriver Nous pouvons faire Confiance à Dieu Il y avait 2500 ans Un homme était là Un monarque Un roi Il était couché Sur sa couche Et il eut un songe Est-ce que ça vous est déjà arrivé D'avoir des songes D'avoir des rêves D'être troublé Pendant votre sommeil Ce roi fut troublé Pendant son sommeil Eh C'était un roi Alors qu'est-ce qu'il fit ? Il décida d'appeler Les sages Il décida d'appeler Les médiums Les astrologues Ces magiciens Ces voyants Révélez-moi l'avenir Voici ce qui est écrit Dans le livre de Daniel La seconde année Du règne de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Eut des songes Il avait l'esprit agité Et ne pouvait dormir Le roi Fit appeler Les magiciens Les astrologues Les enchanteurs Et les chaldéens Pour qu'ils lui disent Ces songes Et Ils vinrent Et se présentèrent Devant le roi Le roi leur dit J'ai eu un songe Mon esprit est agité Et troublé Et je voudrais connaître Ce songe Les magiciens Alors les magiciens Coupent un veau Et ils regardent Ils prennent les entrailles Du veau Et ils essayent De lire l'avenir Ils versent de l'huile Ils versent de l'eau Ils prennent des dessins Et voici comment Ils expliquent les rêves Ils l'appellent des sorciers Et les sorciers Se mettent là Et ils bougent Ils bougent Ils bougent Ils essayent De parler aux morts Et ils appellent Les astrologues Oui les astrologues Ils regardent le ciel Et ils lisent A travers les constellations Afin de prédire l'avenir Nebuchadnezzar Rappelle ces soi-disant sages Leur donnant un ordre Dites-moi mon rêve Mais les sages Ne peuvent pas lire l'avenir L'homme ne peut prédire l'avenir Ils ont regardé Ils ont essayé Ils ont essayé Mais il n'y arrivait pas Ils disent roi Donne-nous l'explication Donne-nous ton rêve Et nous t'en donnerons l'explication Alors le roi Se mit en colère Vous êtes des sages Vous êtes des astrologues Vous êtes capables Mais si vous ne me dites pas Je vais vous exécuter Et puis parmi les sages de Babylone Il y avait un jeune hébreu Un jeune hébreu de 20 ans Daniel Un hébreu Déporté à Jérusalem Déporté de Jérusalem à Babylone Et Daniel fut appelé devant le roi Mais Daniel servait le vrai Dieu Le Dieu de l'univers Le Dieu qui se trouve dans le ciel Et il promit De demander à Dieu Il dit Moi roi Je ne peux expliquer le rêve Mais je connais quelqu'un dans le ciel Qui connait Et qui peut te révéler ton songe Alors Daniel mit sa vie en jeu Et il s'est mis à prier Daniel savait quelque chose Il savait que la prière peut faire la différence La prière peut faire la différence Elle peut faire la différence dans vos vies La prière a déjà fait la différence dans ma vie C'est pour ça que je vous demande De prendre ce petit livre Et d'écrire votre nom Parce qu'à l'intérieur il y a une carte Et lorsque vous écrivez votre nom sur cette carte Chaque soir Mon équipe et moi-même Nous prions pour vous Nous prions pour vos familles Je me rappelle de cela C'est une expérience qui m'a été racontée Par l'un de mes amis Mon ami était en Floride Et il prêchait Il prêchait une campagne d'évangélisation comme celle-ci Il prêchait des messages Il y avait une femme qui est venue Cette femme-là était atteinte d'un cancer Un cancer terrible En fin de compte Les médecins lui avaient diagnostiqué son cancer Comme étant critique Mais cette femme était venue Dans cette campagne d'évangélisation Et il y avait une boîte de prière Comme la boîte que nous allons mettre à votre disposition Vous allez pouvoir glisser vos requêtes de prière A l'intérieur de cette boîte Parce que nous pensons comme Daniel Que la prière peut faire la différence Cette femme mit sa requête de prière Dans la boîte Et elle alla s'asseoir Et soir après soir L'équipe qui était là Priait pour cette dame Et priait pour sa guérison Et un soir pendant que le prédicateur Était en train de parler Pendant qu'il était en train de prier De prier sur la boîte Elle sentit quelque chose Qui sortit d'elle-même Comme si cette chose tombait 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 Et elle ouvrit ses yeux pendant la prière Elle regarda Mais il n'y avait rien Non seul Elle ne comprend Elle ne comprend Elle ne comprend pas Elle rentra chez elle Lorsqu'elle l'a là pour son autre examen On lui dit Madame Je ne comprends pas Le cancer n'est plus là Comment se fait Le cancer n'est plus là Madame Ils disent Non il faut qu'on vous refasse un deuxième examen Et il lui fit En fin de compte Il fit un deuxième examen Et le cancer n'était pas là Ils disent Madame Ce n'est pas possible Nous allons vous envoyer Chez un autre docteur Avec une machine un peu plus perfectionnée Et elle dit au docteur Ne perdez pas votre temps Ne perdez pas votre temps Parce que je sais que Dieu Que Dieu m'a guéri Je sais ce qui s'est passé Je sais que Dieu exauce les prières Je sais que certains de vous Ont des difficultés à la maison Je sais que vous avez des difficultés Dans vos couples Je sais que vous avez des problèmes De travail Je sais que vous avez des problèmes Avec vos enfants Mais sachez Que Dieu peut faire la différence Le même Dieu Qui a révélé le rêve à Daniel Ce Dieu là est un Dieu Qui est vivant Dieu veut faire la différence Dans vos vies Mais il faut lui faire confiance Daniel le savait Alors Daniel se présenta devant le roi Et Daniel dit Mais il y a dans les cieux Un Dieu qui révèle les secrets Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar Ce qui arrivera Dans la suite des temps Et voici Il lui expliqua le rêve Il lui dit Tu as vu une grande statue Et Daniel se mit à décrire cette statue Il dit Cette statue avait une tête en or Et une poitrine Et des bras en argent Et des cuisses en érains Les jambes en fer Et les pieds en fer Et argile Tout à coup Une pierre est arrivée Une grosse pierre Et la pierre s'est mise à boum Elle a pulvérisé la statue Et la pierre grandit Elle grandit Elle grandit Elle grandit Et elle remplit toute la terre Nebuchadnezzar était stupéfait Comment Daniel pouvait-il expliquer le rêve Et lui dire ce qu'il avait rêvé Ses magiciens, ses astrologues ne pouvaient pas Mais ce jeune hébreu de 20 ans Pouvait lui dire son rêve Alors Daniel lui dit Oh roi C'est toi Qui es la tête d'or Daniel lui expliqua la signification Du rêve Parce qu'il avait prié Et parce que Dieu connait l'avenir Et Daniel a indiqué Que des nations domineraient le monde Du temps de Daniel jusqu'à nos jours L'histoire s'est déroulée Telle que Daniel l'avait prévue Babylone sous Nebuchadnezzar A dominé le monde En fin de compte même aujourd'hui Les archéologues ont trouvé une lettre Une lettre écrite sur de la pierre En cunéiforme Et les astrologues finalement ont pu lire cette lettre Et cette lettre décrit la richesse et la gloire de Babylone Le roi Nebuchadnezzar voulait que toute la terre se prosterne à ses pieds et aux pieds de Babylone Et il dit que toute la terre se prosterne à ses pieds Babylone Babylone était grand Babylone était immense Babylone était plus grand qu'Athènes Plus blanc que Rome Plus grand Que toutes ces villes Elle avait un périmètre de 16 kilomètres Babylone était fantastique Fantastique Tout en or Le pays était reconnu pour sa richesse Ses murs Les murales Sa monnaie Ses chars Tout en or Il y avait un fleuve Pour abreuver Babylone Et ce fleuve donnait de l'eau courante Les habitants avaient de la nourriture Nous savez des fois vous et moi nous avons des petits problèmes Et nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut à manger Mais ils avaient de la nourriture pour 20 ans 20 ans Babylone A 100 kilomètres au sud de Babdad Mais est-ce que Babylone existe maintenant ? Babylone n'est plus En fin de compte Saddam Hussein avant sa chute et avant sa mort Avait essayé de restaurer les édifices de Babylone D'ailleurs on trouve même des briques Et sur cette brique il y a une inscription Et cette inscription dit Ce royaume C'est Nébuchadnezzar qui a écrit Il dit ce royaume est supérieur Et excellent Qu'il subsiste Éternellement Mais Babylone a disparu Babylone n'est plus Dieu l'avait dit L'empire babylonien a dominé le monde De 605 à 639 avant Jésus-Christ Mais Dieu le savait Dieu lui avait dit Après toi Il s'élevera Un autre royaume Moindre que le tien Et Effectivement La nation qui est venue après Ce sont Les Medes et les Perses La poitrine d'argent Telle que décrite dans la statue de Daniel Les Medes et les Perses Étaient beaucoup moins puissants Que Babylone Effectivement Le métal est moins puissant L'argent est moins puissant Que l'or A moins de valeur Que l'or Et comment Babylone a-t-elle chuté ? Eh ben Vous savez Le roi De l'époque Belchazar était Assis sur son trône Et il était là En train de fêter Il buvait Il donnait Il mangeait du vin Il y avait des gens qui dansaient Et une main mystérieuse est aperçue Elle est venue Elle a commencé À écrire Sur le mur La main a écrit des mots Sur le mur Sur le mur de Babylone Et la mère de Belchazar L'a conseillée Elle lui a dit Appelle Daniel Lorsque ton père était là Daniel a pu expliquer Le rêve Alors ils firent appeler Daniel Et voici ce qui était écrit Sur le mur Dieu a compté ton règne Et il a mis fin Méné T'es quel Tu as été pesé Dans la balance Et tu as été trouvé Léger Péresse Ton royaume sera divisé Et donné Aux Medes Et aux Perses La parole s'est Réalisée Telle que prédite Dans le livre de Daniel Par Daniel Par Dieu Cyrus a fait dévier Le fleuve Dans le désert En fin de compte Son armée Est arrivée Et est entrée Par dessus La muraille Et ils ont pris Babylone Dans une bataille Dans une seule nuit Babylone Qui avait De la nourriture Pendant 20 ans Alors pendant ce temps là Avant que le fleuve Soit détourné Les gens Venaient à Babylone Ils savaient qu'ils avaient De la nourriture Pendant 20 ans Ils savaient que Babylone Était imprenable Alors ce qu'ils faisaient Ils jetaient de la nourriture Ils se disaient que De toute façon Même s'ils restent là Un an Deux ans Ou trois ans Ils vont manquer De la nourriture Nous avons de la nourriture Pour 20 ans Mais Dieu l'avait prédit Dieu avait dit Que Babylone Aurait chuté Et Cyrus Et Cyrus Reçu son nom Environ 150 ans Avant sa naissance D'ailleurs Il est écrit Dans le livre Des Haïts Au chapitre 45 Ainsi Dit l'éternel A son oint À Cyrus Et nous pouvons Dater le livre Des Haïts À cause de l'encre Nous pouvons Dater l'encre 150 ans Avant la naissance De Cyrus 150 ans Avant que Cyrus Prenne Babylone Et vous savez Comment je le sais À cause Du cylindre de Cyrus Aujourd'hui Si vous quittez Cet endroit Si vous allez En Angleterre Si vous allez Au British Museum En Angleterre Vous pouvez voir Le cylindre de Cyrus Et il est écrit Sur le cylindre de Cyrus La bataille Telle que racontée Dans la Bible Dieu connait Les événements Et Dieu sait Exactement Ce qui va Arriver Il peut prédire L'avenir La Bible Ne fait pas De cas La Bible Vous dit La vérité C'est la parole De Dieu Les Medes Et les Perses Ont régné Le monde De 539 À 331 Avant Jésus-Christ Et après Les cuisses On est rein Dieu avait dit Qu'après cela Il viendrait Un autre royaume Daniel 2 Verset 39 Puis un troisième royaume Qui sera des reins Et qui dominera Sur toute la terre Quelle nation A renversé Les Medes Et les Perses Les grecs Bien sûr L'empire grec Avec Alexandre le Grand Alexandre le Grand était jeune Il avait simplement 33 ans Mais il était fougueux Plein de vigueur Et en fin de compte Les grecs Ont déferlé Avec leurs guerriers Puissants Ils ont pris Le royaume Des Medes Et des Perses Selon les historiens Tout le monde connaît Alexandre le Grand Sa réputation Son ambition Voici ce qu'il est écrit Je suis persuadé Qu'il n'existe De nation De ville De peuple Qui n'ait entendu Parler de lui A cause de sa conquête Il me semble Qu'une main divine Une main Comment ? Divine Présédait aussi bien Sa naissance Que ses actions Alexandre le Grand Avec tous ses guerriers A conquis L'Empire des Medes Et des Perses Mais bien sûr L'Empire grec S'est effondré Sur les armées puissantes De Rome Rome est le prochain royaume Que la statue de Daniel Disait Le royaume de fer Le royaume Qui brisera tout Il y a un quatrième royaume Un royaume fort Comme du fer De même que le fer Briseront tout Le fer Les épées étaient de fer Le casque était de fer Leur armure était de fer Les boucliers étaient de fer Les clous qui ont percé Jésus étaient de fer Un royaume De fer Rome 168 Avant Jésus-Christ Jusqu'au milieu du cinquième siècle Après Jésus-Christ Je peux Dater Exactement Parce que c'est de l'histoire Et cette histoire Avait été prédit Prédit par Dieu Les historiens reconnaissent Que Rome s'inscrit Parfaitement Dans la suite De séquences Un grand historien Guybon Un historien de Rome Voici ce qu'il nous dit Les images d'or Les images d'or D'argent D'airain Qui ont bien pu représenter Les nations Et leurs rois Furent successivement Brisés Par la monarchie De fer Et de Rome Daniel 2 Nous dit Et comme tu as vu Les pieds Et les orteils En partie D'argile De potier Et en partie De fer Ce royaume sera divisé Ce royaume ne tiendra pas Ce royaume sera divisé Et nous dit Dieu Et bien sûr Les dix tribus Qui sont venues Comme dix orteils Dix orteils Dix tribus Les Alamans Les Burgondes Les Francs Les Lombards Les Saxons Les Sueves Les Visigoths Toutes ces tribus L'Europe Divisé Alors la prophétie de Daniel A eu raison Les Babylones Babylone La tête d'or Ensuite les Medes Et les Perses Après les Grecs Après Rome Et après l'Europe L'Europe divisée La Bible nous dit Tu as vu le fer Mêlé avec l'argile Parce qu'ils se mêleront Avec des alliances Humaines Et en fin de compte La Bible prédit Les alliances Des mixages Internationaux Et en fin de compte Les rois ont essayé De s'unir Mais Dieu l'avait dit Ce royaume Sera divisé Vous savez Napoléon Rosberg Comme nous le lisons Dans Daniel 2 Verset 43 Mais ils ne seront Point unis L'un à l'autre De même que le fer Ne s'allie point Avec l'argile Le fer et l'argile Ne peuvent pas s'allier Il y a des divisions Dans l'Europe Même aujourd'hui Il y a des divisions Au sein de l'Europe Avez-vous entendu Parler de la Grèce Et des problèmes Économiques Qu'il y a en Europe La Grèce Veut sortir De l'Europe Ces royaumes Essayent De s'allier Ils essayent De faire Une grosse puissance Aussi grosse Que les Etats-Unis Et d'Amérique Mais Ils n'y arrivent pas Ils n'y arrivent pas Dieu l'avait dit Ils essaieront De s'allier Mais ils n'y arriveront pas Après la défaite De 1815 La bataille de Waterloo Napoléon aurait dit Le Dieu puissant Est trop grand pour moi Dieu est trop grand pour moi J'essaye de me battre Contre Dieu Mais il est Trop grand Pour moi Je ne peux pas Quel fut Le principal Adversaire De ce formidable pouvoir Par qui A-t-il été éprouvé Qui il lui a résisté Et qui il a défait Voici ce qu'on enseigne Dans les cours d'histoire Contemporaine Le cours Numéro 3 Par personne Et par rien Sinon que par L'interposition Manifeste Dieu 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 Mets les rois Dieu Peut détruire Les royaumes Dieu est beaucoup plus puissant Que ses rois Que Napoléon Que Tous les royaumes Que nous avons connus Jusqu'à présent L'histoire 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 n'est pas un déroulement Aléatoire D'événements L'histoire n'est pas écrite Par un roi Comme par Nebuchadnezzar L'histoire n'est pas écrite Par un président Comme le président Des Etats-Unis L'histoire n'est pas écrite Par Stephen Harper L'histoire Est entre les mains de Dieu Votre vie est entre les mains de Dieu Ma vie est entre les mains de Dieu La vie de vos enfants est entre les mains de Dieu Dieu a votre vie dans ses mains C'est pour ça qu'il souhaite que vous lui fassiez confiance Dieu veut vous montrer le vrai bonheur Il veut vous montrer le vrai bonheur Car il sait Il sait ce qui se passe dans votre vie Il sait ce qui se passe dans ma vie Il sait ce qui se passe quand vous êtes là et que vous pleurez Quand vous avez des problèmes familiaux Quand vous avez des problèmes avec vos enfants Quand vous cherchez du travail et vous n'en trouvez pas Quand vous avez des problèmes à payer votre loyer à la fin du mois Quand vous avez des problèmes avec vos enfants Quand vous avez des problèmes à l'école Dieu le sait Il le sait Il veut faire la différence dans vos vies Dieu veut vous montrer le vrai bonheur Le vrai bonheur Pas le bonheur d'un jour Le bonheur d'une soirée Le bonheur d'un an Mais le bonheur éternel L'histoire est entre les mains de Dieu La Bible avait dit que ses dirigeants essaieraient Qu'ils essaieraient de s'allier Mais l'argile et le fer ne salient pas Churchill, Roosevelt et Staline Peut-être que vous les reconnaissez ici De Gaulle, Hitler, Truman, Eisenhower, Castro Ont tous essayé d'orienter le monde Mais il y a une seule personne qui a le destin du monde dans sa main Et cette personne, c'est Jésus Jésus l'avait dit, Dieu l'avait dit « Babylone, la tête d'or, la Perse, le buste d'argent, la Grèce en bronze, Rome en fer et l'Europe divisée » Dieu le savait Le songe est véritable Nous dit le livre de Daniel Le sombre est véritable Et son explication est certaine Mais vous savez que le rêve ne s'arrête pas là Vous savez que le rêve ne s'arrête pas là Il y a une pierre Et cette pierre sort de nulle part Et elle vient Cette pierre vient Et regardez dans Daniel 2, verset 44 Dans le temps de ses rois Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple Il brisera et anentiera tous ces royaumes-là Et lui-même subsistera éternellement La pierre représente le royaume éternel de Christ Nous ne sommes plus à l'époque de la tête d'or Nous ne sommes plus à l'époque d'argent Nous ne sommes plus à l'époque des reins Nous ne sommes plus à l'époque de fer Nous ne sommes plus à l'époque de fer Dieu nous dit Que son royaume viendra Et son royaume subsistera Éternellement Oui Nous sommes au temps de la pierre La pierre qui représente Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu qui se détache Sans le secours d'une main La pierre c'est Jésus Christ Imaginez un moment Un royaume Vous n'avez plus besoin de vous soucier de vos soucis Chaque jour Vous n'avez plus besoin de vous soucier de vos soucis quotidiens Vous n'avez plus besoin De pleurer seul dans votre chambre Et de n'avoir personne pour vous écouter Vous n'avez plus besoin de lutter Vous n'avez plus besoin de lutter À la fin du mois pour payer vos factures Vous n'avez plus besoin de lutter pour garder ce mariage Collez Vous n'avez plus besoin de pleurer À chaque fois que l'un de vos êtres chers part Combien d'entre nous ont pleuré Après le tremblement de terre en Haïti Il y avait un professeur À l'université là où j'étudiais Canadian University College En Alberta Cet homme était un homme lettré À vrai dire, il a même travaillé dans le gouvernement haïtien Un homme très très intelligent Et en fin de compte Sa fille était restée en Haïti Elle voulait venir pour être avec son père Mais il lui dit Tu sais, je souhaite à ce que tu termines tes études Là-bas, tes études secondaires Et tu viendras pour l'université Parce que Les études secondaires sont Un petit peu À un niveau un petit peu plus haut en Haïti Vous savez ça ? C'est un niveau un petit peu plus haut Lorsque vous êtes là-bas Et que vous étudiez en français Vous connaissez votre français Il n'y a pas des fautes d'orthographe Dans chacune des phrases Des fois, il y a certains de nos enfants Qui ont du mal à écrire Qui ont du mal à parler français Mais quand vous étudiez en Haïti Je peux vous dire Que vous connaissez votre français Alors il s'est dit Qu'il va laisser sa fille Là-bas Et lorsqu'elle aura fini son secondaire Qu'elle va rentrer Il a passé du temps avec elle Au mois de décembre Décembre 2009 Il a passé du temps avec elle Début janvier 2010 Et il est rentré ici Et lorsqu'il a ouvert La télévision Lorsqu'il a appris Qu'à Port-au-Prince Les bâtiments étaient tombés Il a commencé A appeler A téléphoner Téléphoner partout Pour avoir des nouvelles De son enfant Mais sa fille N'est plus Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Un homme Pleurait Il pleurait comme un bébé Il pleurait Il pleurait Il pleurait Il pleurait Il pleurait Il n'y avait rien Qui pouvait le consoler Est-ce que vous vous êtes Déjà trouvé dans une situation Comme ça Vous êtes là Vous êtes en train de pleurer 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 Il y a des gens à côté de vous Qui sont en train de vous parler Mais vous ne voulez même pas Entendre ce qu'ils vous disent Parce que vous avez de la peine Dans votre cœur Une peine tellement immense Une peine tellement grosse Ce soir Je tiens A vous dire Que le Dieu Qui a créé le ciel Et la terre Le Dieu Qui a créé les étoiles Le Dieu Qui a créé l'univers Le Dieu Qui contrôle Les séquences Des événements Ce Dieu là S'intéresse À ce qui se passe Dans le monde Mais il n'est pas mort Pour le monde Il est mort pour vous Il est mort pour moi Il s'intéresse Particulièrement À votre vie Ce Dieu là Ne veut pas Que vous souffrez Il pleure À chaque fois Qu'il vous voit Pleurer Ce Dieu là Ce Dieu là Est triste Quand il vous voit Dans la peine Parce qu'il vous aime Il se fait crucifier Sur une croix Pour vous Et pour moi Parce qu'il vous aime S'il fallait S'il fallait Qu'il le refasse Encore Il le referait Dieu s'intéresse À votre vie C'est bien beau D'entendre parler De statues C'est bien beau D'entendre parler De ce qui se passe Dans les constellations C'est bien beau C'est bien beau De savoir tout ça Mais la chose Qui intéresse Le plus Dieu C'est vous Dieu s'intéresse À votre vie Dieu s'intéresse À ma vie Dieu Est un sûr Asile Et quand le ciel Est parfois Menaçant Il agit Sa main Est comme un bras Puissant Et ce soir Dieu veut vous dire Je suis là Prends ma main Prends ma main N'hésite pas Prends ma main Prends ma main Près de Jésus Je trouve un surasile Et si mon ciel Est parfois Menaçant Il me rassure En lui Je suis tranquille Dans ma faiblesse Agit Son bras Puissant Rès de Jésus Nul effrayeur La joie La joie est Indicible Près de Jésus Je suis Je suis Je suis Vain Cœur L'âme Rose Et Paisible Savez-vous Savez-vous Que près de Jésus Il y a Un surasile Et je vous assure Que ma vie Parfois Est menaçante Votre vie Parfois Est menaçante Vous avez Des problèmes J'ai Des soucis Aussi Mais lorsque Je suis Près de Jésus Je trouve Un sur Un surasile Près de Jésus Je suis Béni Sans cesse Allègrement Je porte Mes fardos Un mot De lui Dissime Ma tristesse Et son amour Me donne Le repos Près de Jésus Nul Nul Eiffraieur La joie Est Indicible Près de Jésus Je suis Vain Cœur L'âme Heureuse Heureuse Et paisible Près de Jésus Au douceur Au douceur Infini Je veux Marcher Heureux Jours Après Jours Jusqu'à La fin Du combat De la vie On lui On lui Goûtait Un éternel Amour Près de Jésus Jusqu'à Vain Jusqu'à Jusqu'à La joie Est Indicible Près de Jésus Jusqu'à Vain Cœur L'âme Heureuse Et paisible Chers amis, n'aimeriez-vous pas ce soir avoir un sur-asile près de Jésus ? N'aimeriez-vous pas ce soir être en paix, en paix, vous décharger de toutes ces peines qui vous embarrassent ? Si tel est votre désir, levez la main, levez la main, levez la main. Prions ensemble. Seigneur Jésus éternel, tu vois ce soir, mes amis et moi, nous sommes là devant toi, tes enfants, Seigneur. Et nous en avons marre, Seigneur, cette vie est trop difficile. Nous souffrons chaque jour, mais maintenant nous savons, Seigneur, que tu es là et que tu es un sur-asile. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons te faire confiance. Nous savons, Seigneur, que nos vies ne se déroulent pas de manière aléatoire. Nous savons que tu contrôles nos vies, que tu contrôles les événements, Seigneur. Et nous te demandons ce soir un peu de repos. Donne du repos à mes amis qui se trouvent ici. Donne du repos aux gens qui sont venus t'entendre ce soir. Garde-les, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, s'il te plaît, change leur vie à tout jamais. Qu'ils puissent savoir qu'en toi, il y a du vrai, du vrai bonheur, Seigneur, le vrai bonheur. Éternel, garde-nous auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous remercie énormément pour votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit mardi à cette heure. Que Dieu vous bénisse. Et mardi, nous nous verrons à cette heure. Jusque-là, nous allons prier pour vous. Chaque soir, nous allons prier pour vous. Chaque matin, nous allons prier pour vous. Et ensemble, nous étudierons la parole de Dieu. Mardi. C'est terre que je respire. Et continua. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?